Nous sortons de trois mois de pandémie où pratiquement tous les pays fonctionnaient au ralenti. Suite à l'appel du chef de l'État qui nous a demandé d'apprendre à vivre avec la Covid, nous avons décidé ce matin, les membres du 17 mouvement qui composent le Commodam, de nous retrouver ce matin pour nous réunir et étudier les possibilités de la reprise de nos activités politiques. Comme vous le savez, nous sortons d'une élection présidentielle où nous avons activement participé à la réélection du président Macky Sall. Donc il était de notre devoir, après évaluation, de nous retrouver pour nous projeter dans les perspectives politiques, donc en direction des sciences à venir. C'est ce qui a présidé à la convocation de cette réunion où nous avons décidé en tout cas de dégager de nouveaux objectifs, donc en direction des perspectives locales. Et au terme également de ces objectifs, nous planifierons donc une feuille de route qui nous permettra à terme en tout cas de pouvoir mener des actions plus politiques et des actions également de développement, donc en direction des populations de Djourbel, en particulier mais également sur toute l'étendue de la région de Djourbel, mais également au plan national. Parce que comme vous le savez également, madame la présidente Annette Tal a cette envergure nationale-là, donc qui veut que sa famille puisse en termes d'action politique et de réflexion politique, à chaque fois que de besoin, donc se projeter sur la chale nationale. Mais nous qui sommes principalement basés à Djourbel, donc ce matin l'objectif était de nous retrouver pour dégager de nouveaux objectifs et une nouvelle feuille de route, en tout cas pour pouvoir nous projeter sur les chances futures à venir. Nous avons cet avantage dans la famille politique de madame Annette Tal, déjà d'être une grande famille, ce qui n'est pas rien, donc il nous fallait maximiser nos possibilités, maximiser, fédérer nos objectifs pour pouvoir faire en sorte, en tout cas, de jouer les premiers rôles, donc dans le futur et dans le futur très proche. Bon, les activités, nous allons à l'issue donc de la réunion, dégager une feuille de route, donc nous allons mettre sur pied un comité, donc qui va se servir de réfléchir par rapport à un plan d'action, donc qui sera également soumis à l'Assemblée Générale, donc qui va la valider, donc et après, maintenant, nous allons nous atteler, donc à définir, à dérouler cette feuille de route-là, donc mais ce sera au terme de nos travaux, donc aujourd'hui, nous en sommes, donc au lancement de ces travaux de réflexion-là, donc incessamment, dans les prochains jours à venir, donc les propositions, en tout cas, d'activités seront faites et validées par l'Assemblée Générale, et ensuite, après, nous nous mettrons à dérouler. Peut-être le moment venu, nous ne manquerons pas de vous revenir et à chaque fois que de besoin, de vous informer par rapport aux activités que nous avons déroulées sur le terrain. Est-ce que tous les mouvements de soutien sont présents ? Absolument, tous les mouvements de soutien sont présents, à l'exception de ce mouvement, donc qui est excusé, parce que voilà, il y a un événement des dernières minutes qui l'a empêché, donc il a appelé pour donner son excuse, et on l'a excusé, mais à l'exception de ce mouvement, tous les mouvements ont été présents ou représentés.